C'était 20 ans qu'on n'avait rien de bien concret, écoutable, mixé et tout et tout et donc voilà c'était un peu le challenge au bout de 20 ans de faire ça voilà puis ça a été fait dans les conditions Mémé Louise donc complètement à l'arrache et on a fait une journée de studio donc c'était un peu rapide mais on a fait une répète, un enregistrement et un album et comme de la maturité c'est définitif. Et toi tu es là depuis le début ? Oui depuis le début. Et toi aussi tu es là depuis 20 ans ? 17, je suis un petit nouveau. Et toi tu n'es pas guitariste alors ? Ah non, je joue de temps en temps quand il faut venir mais sinon... Et toi tu es ? Bassiste ? Ah oui, d'accord. Ouais, j'en fais un petit peu à côté, ouais. D'accord. Il y a un peu deux composantes de morceaux et des morceaux un peu plus engagés qui parlent de problèmes de société, qui parlent d'anti-fascisme, d'anti-FN, des morceaux plus un peu légers quoi, qui parlent un peu plus de fêtes, de bonne humeur, de Pogo, Vernia, de choses comme ça quoi. Disons que l'actualité nous rendra toujours contestataires quoi, puisque là où part notre société c'est pas forcément, c'est un mur quoi qui est en face quoi. Et bon ben nous, il y a des gens qui sont conscients de tout ça. Ça empêche pas qu'on rentre dans la société, qu'on arrive à en vivre et qu'on est obligé de toute façon de vivre dans ce truc là, mais on a quand même nos contestations et qu'on est toujours au fait de l'actualité, même avec nos enfants et on les défend et on essaye de défendre un peu par d'autres manières que la musique, mais la musique nous permet surtout de nous retrouver nous et de voir qu'on est 20 ans après toujours dans le même esprit d'avancement, le même état d'esprit et du coup ce qui nous rassemble. Il y a des morceaux qui sont arrivés plus récemment qui sont un peu dans une optique un peu différente, qui serait peut-être plus fusion métal, chant un peu balancé hip hop, qui serait un peu plus peut-être dans des... ou alors un morceau comme l'artificiel qui est beaucoup plus lourd, avec des textes beaucoup plus sombres aussi, qui parlent de la drogue justement quoi et de la descente aux enfers que peuvent connaître certaines personnes quoi. La richesse de l'esprit va sur le pouvoir de l'argent ! La richesse de l'esprit va sur le pouvoir de l'argent ! Un message, il faut venir voir samedi, voir ce que ça donne et puis qu'on puisse se rendre compte nous si ça le fait ou pas quoi. Donc la balle est dans un vodka, il faut venir ce samedi, à Métro, avec Airshare et Behring, à partir de 8h30. Et on trouvera l'album le soir du Métro, en découverte. En précisant bien que l'album n'est pas protégé par la CCM et que c'est une volonté que justement les morceaux sont à dupliquer. Dans le tropuscule de libération de nos merdes nouvelles déchaînées ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada